bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui on va parler d'ADN d'ADN dans le sport le fitness la nutrition donc dans le domaine de la santé et du sport pour en parler on est avec Eve qui est kinésiologue depuis 2017 spécialisée en santé mentale et qui travaille actuellement en santé bien-être et réadaptation tu veux tu prendre quelques instants pour nous parler un peu de toi oui certainement tu as quand même bien résumé la situation j'ai fait mon bac au Québec en kinésiologie après je suis allé faire ma maîtrise au Québec aussi en santé mentale fait en fait c'est science biomédicale option psychiatrique pour avoir la composante santé mentale que je trouve qui manquait dans le bac plus physique de kinésiologie j'ai travaillé beaucoup en promotion de la santé en entreprise puis maintenant je travaille beaucoup en réadaptation autant physique que santé mentale super je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui surtout que normalement on a juste des des français donc des gens du Québec c'est quand même agréable aussi pour les gens de la France ou Belgique suisse qui nous écoutent on ne redémarre jamais le débat kinésiologue coach entraîneur mais juste kinésiologue va être l'équivalent de vos entraîneurs qui sortent de l'université le grosso modo si vous vous demandez donc ce n'est pas un kinésithérapeute important de faire la différence il y a une différence c'est un terme qui n'existe pas là par chez vous pour les Québécois qui nous écoutent et la différence vous la connaissez déjà sur moi donc effectivement on voulait parler d'ADN aujourd'hui donc d'ADN dans la fitness et la nutrition on voulait voir comment les professionnels de la santé en fait peuvent prendre avantage de cette information là et donc j'aimerais peut-être t'entendre en parler un peu d'un sens large là grosso modo comment est-ce que ça peut permettre en fait d'optimiser les programmes et le conditionnement physique oui exact en fait l'ADN c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans le domaine de la fitness nutrition puis c'est pourquoi là quand on m'a approché avec ping genomics qui s'appelle la compagnie je trouvais ça super intéressant puis il y avait un petit peu besoin d'aide là au niveau de justement comment le market au niveau des professionnels de la santé puis je trouve que de nos jours c'est une approche plus one size fits all je m'excuse pour l'expression en anglais mais je fais un programme puis ça va fêter à 45 de mes patients c'est ça ça fonctionne plus puis l'ADN c'est une nouvelle technologie une nouvelle façon de faire qui aujourd'hui est quand même vraiment vraiment fiable puis qui peut nous permettre de concevoir des programmes vraiment plus personnalisés pour nos clients c'est effectivement assurer que l'ADN en gros elle doit influencer quelque chose elle doit avoir une influence sur plein d'aspects de notre vie oui tout à fait comme par exemple toi tu as les yeux bruns moi j'ai les yeux bleus ça c'est notre ADN qui qui change en fait on a 99.9 % d'ADN similaires à tous les autres humains mais il y a un point 1% de différence puis ça fait vraiment la différence puis on va je pense que je vais avoir le temps de rentrer bien dans le sujet puis tout ça est basé sur point 1% de différence oui dans gros c'est puis ça semble petit mais significatif mais c'est puis c'est pas un peu pointu en fait comme sujet puis en plus si tu dis que c'est juste point 1% c'est un peu un peu pointu on va tu être capable de couvrir vraiment ce sujet-là aujourd'hui ou ça nous prend un cours magistral universitaire non mais si ça vous intéresse allez-y mais moi non plus ça m'intéresse pas de rentrer autant en profondeur puis c'est ça qui est le fun avec la compagnie c'est qu'elle fait le travail compliqué pour nous elle nous offre un beau petit rapport avec ce qu'on a besoin de savoir pour nous puis pour nos clients mais en gros l'ADN vous l'avez souvent vu pour ceux qui sont sortis de l'université là c'est quatre nucléotides le a le t le c et le g puis la combinaison de ces quatre lettres là forme des gènes en gros c'est aussi simple que ça l'exemple que j'aime donner c'est comparé a t c et g qui serait comme donc notre alphabet à nous à notre alphabet ou avec lequel on parle avec a b c le mot 26 lettres si j'agence ces lettres là d'une certaine façon mais ça forme des mots comme par exemple le mot fille ok si par contre des fois il ya des agencements qui vont changer absolument rien comme par exemple si je rajoute un s à mon mot que je viens de tantôt fille je vais dire fille fille vous avez pas fait la différence c'est des mutations qu'on a de différents mais au final ça change rien mais si j'enlève le up le l à mon mot ben là on n'a plus fille on a fil puis ça c'est une différence qui va se remarquer et c'est la même chose avec les quatre lettres ok ok puis en tant que kinésiologue en fait tu as peut-être déjà expérimenté expérimenté ça et puis donc je comprends que tu as déjà fait le test c'est quoi les bénéfices que aujourd'hui dans ton entraînement tu es capable d'avoir maintenant que tu connais ton ADN personnellement à moi ben à toi non mais dans le sens générique en fait ok ben c'est sûr que pour moi moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie c'est sûr que ça a confirmé certaines choses que je savais déjà ou bref que je me doutais il y en a d'autres beaucoup au niveau de la nutrition que je suis moins à l'aise ça m'a aidé là à ajuster un petit peu tu sais qu'est ce que je rajoute qu'est ce que j'enlève qui pourrait m'aider au final mais au niveau de nos clients fait de la prise en charge ce qui est super intéressant c'est que avec ces informations-là que tu as en début de prise en charge il y a une compréhension plutôt de c'est qui la personne que tu as devant toi puis comment tu peux l'influencer avec un programme autant nutritionnel que de sport fait qu'on minimise le taux d'essais erreur qu'on fait habituellement dans les premières semaines fait que si je te donne un programme ah t'as-tu aimé ça ça a-tu marché est-ce qu'on a perdu notre poids est-ce qu'on a gagné notre masse musculaire oui non là on ajuste fait que tu sais on on coupe un peu dans ce dans ces premières semaines-là où on est un peu en en exploration de ce qui va marcher pour la personne ok parce qu'une première phase en fait d'un entraînement puis d'une prise en charge d'un client c'est de comprendre en fait le client réagit comment à l'entraînement et là ce que tu expliques c'est que l'ADN pourrait un peu sauter cette étape-là c'est sûr que l'ADN c'est une chose la deuxième chose c'est tout ce qui est l'environnement fait que par exemple pas parce que je sais pas moi j'ai les gènes d'un athlète il y en a pas un en particulier mais tu sais en gros si j'ai toutes les gènes combinaisons de gènes qui font que je serais une super athlète si je m'entraîne pas je mange pas bien je reste devant ma tv je suis super sédentaire mais je serais pas un athlète c'est au contraire quelqu'un qui a plus ou moins les gènes ou qui en a un petit peu mais qui s'entraîne à tous les jours qui mange à merveille qui est suivi comme un champion ben oui il va pouvoir devenir un athlète bien meilleur que quelqu'un qui a les gènes tu sais fait que c'est une petite portion mais mais oui ça vient aider beaucoup beaucoup en début début de prise en charge à savoir qu'est-ce que je fais avec mon clienté d'où c'est que je pars mais tu vois quand tu me dis moi d'où est-ce que je démarre et puis on a fait un podcast récemment sur l'hypnose qui est disponible sur nos réseaux et puis j'avais un peu demandé la même question c'est pour moi c'est des sujets et avec tout ce qu'on trouve sur internet qui rapidement on peut avoir l'impression que c'est charlatan ou que c'est pas précis ou est-ce qu'on a des études ou est-ce qu'on a des statistiques ou est-ce qu'on a des choses par rapport à la précision des résultats qu'on peut avoir parce que c'est quand même un 0,1% ouais honnêtement oui il y a vraiment beaucoup 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 d'études puis c'est dans les valeurs de la compagnie Paint Dynamics de quand il a le gros rapport est séparé en plusieurs petits rapports chaque petit rapport qui donne donc une information est appuyé par plusieurs études souvent s'il y a une deux études avec des résultats tu sais plus ou moins ou pas sûr il on le met juste pas parce que si on veut être sûr que justement c'est sûr que comme j'ai dit cela dn c'est une susceptibilité à pas parce que tu as le gène un exemple quand même assez précise là si j'ai le gène de cancer du sein ça veut pas dire que je vais développer le cancer du sein ça veut dire que je suis plus propice à c'est ça qui est important aussi dans votre intervention si jamais vous décidez de faire les tests d'ADN c'est plus propice à c'est c'est avec ce gène là ben 95% des gens ont tel résultat donc la précision en fait elle est réelle c'est une comparaison statistique en fait entre quelque chose qui a été fait en laboratoire donc test d'ADN on vérifie quelque chose et puis ensuite c'est une comparaison statistique à dire bon ben tu as 80% de chances d'être plus vers là exact puis le nombre de tests d'ADN puis d'études là dessus sont incroyables c'est un peu comme les smartwatch fait que les mondes qui prennent toute votre information sur votre sommeil et compagnie c'est un peu comme la compagnie d'à côté qui fait quelque chose comme ça aussi qui va pouvoir être spécifique à vous c'est basé sur beaucoup beaucoup de un bon n de personnes super ok fait que c'est vraiment statistique au final puis donc plusieurs études c'est des études internationales ou parce que là on parle beaucoup québécois est ce que grosso modo ça fonctionne autant pour tout le monde qui nous écouterait en france en suisse etc oui tout à fait ouais super ok puis est ce que donc au final c'est vraiment plus un truc autant que tu disais tout à l'heure c'est quelque chose qui qui permet de sauter les premières étapes en fait mais est-ce que c'est un truc qui serait plus utile pour des athlètes olympiques des athlètes de haut niveau le plus qu'olympique je pense que dans la totalité du rapport que que ping genomics offre il ya certains points qui seraient pertinents pour plus les gens qui sont en performance il ya d'autres points qui seraient vraiment plus pertinents pour les gens qui sont en réadaptation c'est la portion nutrition évidemment pour un nutritionniste ou un athlète olympique vraiment pertinent aussi je pense que pour ceux qui je crois ont le plus d'informations puis c'est vraiment le fun à savoir c'est pour monsieur madame tout le monde qui commence à à s'entraîner puis qui veulent avoir ces informations là qui le sait qu'ils savent pas est-ce capable de nous donner des exemples en fait d'informations que ça peut nous donner juste que tout le monde on est peut-être plus en en tête concrètement ce que ça peut ça peut nous offrir ouais je peux peut-être les compartimenter justement en en type là de de suivi que vous feriez fait que plus en performance ou pour les athlètes il ya un des tests qui est la prédisposition à des blessures sportives est ce que tu as le gène qui dit que tu es plus susceptible de te blesser super intéressant quand tu fais un sport de haut niveau à savoir tu peux venir jouer sur la récupération sur ton sommeil faire attention aux exercices que tu vas donner en fonction c'est une cloche surtout si vous avez un coach ou si vous êtes le coach d'un athlète ah il ya cette prédisposition là je vais faire attention un autre qui pourrait être intéressant c'est le sommeil dans la même lignée de récupération il y en a un qui est le gène à savoir si tu as une prédisposition à avoir un sommeil plutôt léger ou plutôt profond je sais pas si tu savais mais les athlètes olympiques souvent ils ont des horaires de sommeil comme de 11 heures par nuit fait que c'est de voir est-ce que lui il a généralement un sommeil profond il récupère rapidement on va lui donner je sais pas un 9 10 heures au lieu d'un 11 12 tu sais avec de voir je pense que ce serait ces deux là plus niveau réadaptation je dirais je pense qu'il y en a un qui est par rapport à la performance sous le stress est-ce que je performe bien sous stress ou non après même intéressant c'est pour les athlètes mais je trouve qu'en performance en réadaptation c'est intéressant c'est des fois pour ceux qui ont fait de la réadaptation c'est difficile d'avoir le client puis savoir ok est-ce que ce client là il veut que je le pousse beaucoup ou est-ce qu'il veut que je le prenne un peu plus par la main ce qu'ils ont fait petit 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 pas par petit pas fait savoir est-ce que ce monsieur là ou ce client là performe bien sous le stress oui bien parfait je vais lui en donner un peu plus sinon non mais je vais commencer extra tranquillement pour être sûr que il fasse pas le saut puis qu'il s'en aille après deux séances pour mon dieu elle est folle elle me fait faire des affaires qui ont pas de sens tu sais puis côté monsieur madame tout le monde ou même si promotion de la santé il y en a un qui est super intéressant c'est de savoir ton le pourcentage de fibres endurance fibre force puissance fait que ça ça peut aider tu sais mettons on a étienne qui est jamais fait de sport qui vient dans mon bureau qui me dit moi je veux commencer tu sais puis c'est pas là il y en a jamais fait tu lui demandes tu as déjà fait des sports quand tu étais jeune et tout il y a pas trop sûr tu sais mais avoir ça savoir quel type de fibres il y a ça permet si s'il y a des types de fibres endurantes bien écoute je vais le mettre sur l'elliptique sur le vélo je vais lui faire faire un beau circuit je vais venir travailler l'endurance si à l'inverse il y a quelqu'un qui est plus de force puissance bien je vais le mettre sur les machines sur quelque chose c'est qu'il va venir plus chercher les poids lourds et compagnie puis souvent ce qu'on est bon c'est ce qu'on aime fait que si j'ai des fibres endurance fort sont les chances que je vais bien plus aimer mon circuit que si tu mets sur des machines fait qu'il y a ça aussi où tu coupes un peu et tu es sûr d'aller vers il y a un cercle vicieux là aussi où est-ce que si je mets mon client sur le quelque chose qu'il aime pas automatiquement j'ai plus de chances de le perdre aussi exact et puis souvent ça arrive beaucoup en perte de poids je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans le domaine on avait dit ah perds de poids tu mets ça sur l'elliptique ah ok on me met sur l'elliptique tu sais puis c'est ça que je faisais avec mes clients puis puis au final tu sais non au contraire il y en a qui ça marche là après deux trois semaines ils ont perdu cinq dix livres puis tu sais ça va super bien il y en a d'autres ils ont la même motivation ils viennent le même nombre de fois mais tu sais ils ont c'est lourd ils sont démotivés tu sais pourquoi c'est fort probablement juste parce que son corps répond pas bien puis il doit même pas aimer ça en plus fait fait que ça c'est super d'intéressant non pis ça on en parle souvent l'important c'est l'accompagnement sur le long terme que la personne soit capable de lui faire faire l'effort physique de sa vie pendant une semaine c'est pas important il faut réussir à lui faire prendre des nouvelles habitudes de vie sur le long terme donc effectivement qu'il fait à vouloir aller en accord avec ce qui l'intéresse puis ce que pour ce pourquoi son corps est entre guillemets mieux fait ou ouais qu'il va être juste prédisposé ouais exact puis sinon aussi puis pour sinon juste aussi le monsieur madame tout le monde peut-être en nutrition il y a des rapports sur à peu près toutes les vitamines fait que prédisposition à bien les assimiler ou non pour les nutritionnistes je pense que ça va ça va leur parler il y a aussi tout ce qui est intolérance lactose gluten à savoir si c'était une prédisposition moi ça m'est arrivé j'avais des mots de vente quand même fréquents puis finalement je parlais que je suis prédisposée à avoir intolérance au lactose fait que bien maintenant je fais attention puis j'en mange moins puis honnêtement je vois une différence fait que est-ce que je suis lactose intolérance je ne pense pas mais peut-être tu sais ça me fait des petites cloches comme ça il y a notre sensibilité au café aussi avec tu sais il y en a qui vont te prendre un café le matin qui sont en forme puis ils chèquent puis ils sont comme je peux pas en prendre plus d'autres qui en prennent 10 par jour puis on dirait qu'ils dorment bien le soir fait que tu sais c'est super intéressant les blessures comme j'ai dit tantôt performance sous le stress notre sensibilité aux lipides aussi il y a des gens qui vont avoir plus tendance à prendre du poids avec une diète qui est très lipidique versus d'autres non avec la fameuse diète keto je pense qu'elle s'appelle beaucoup de protéines beaucoup de lipides ça marche pas pour tout le monde ça non fait que c'est aussi bon aussi pour d'autres professionnels c'est aussi bon en fait pour la nutrition le ou la nutritionniste sans problème dans tout ça ouais je pense que tout ce qui est le domaine de l'activité physique et de la nutrition là c'est pas mal spécifique pour eux ça me fait penser est-ce que ça peut donc remplacer quelque chose d'autre ou ça vient en appui par exemple maintenant que je sais qu'il est meilleur en endurance est-ce que je fais quand même un test physique pour le savoir ou ou est-ce que ça vient remplacer quelque chose dans le processus ou c'est un ajout qu'on fait en fait c'est définitivement un ajout parce que comme j'ai mentionné plus tôt il y a beaucoup de l'environnement puisque le client va avoir fait avant et dans sa vie qui va influencer fait que on va dire madame elle a des fibres endurantes elle pourrait être une marathonienne mais elle n'a jamais fait telle de course fait que tu sais ça va être bon de faire ton test quand même sur ton tapis roulant ton test de marche à savoir c'est quoi son niveau maintenant puis où est-ce que je peux l'apporter ok ok ça fait que ça ça vient vraiment plutôt en ajout à tout le processus oui définitivement exact puis comme tu viens taper un peu dans le mille plus rapidement justement tu te diriges vers quelque chose de mieux puis tu peux être plus convaincu aussi que que l'intervention que tu mets en place dans les premières semaines va être plus spécifique dès le part niveau de la rétention justement fait que tes clients ils vont voir des résultats plus rapidement ils risquent de rester aussi d'en parler aussi aux autres autour d'eux y'a-tu un profil type y'a-tu des limites à ce test là dans le sens où y'a-tu un profil type où est-ce que tu dis non c'est pas nécessaire de faire un test dans ce contexte là où c'est toujours bon peu importe en fait c'est une super bonne question je pense que oui il y a des gens à qui le test va être vraiment plus pertinent c'est tous les points qui va être comme wow 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 je peux l'appliquer comme ci je peux l'appliquer comme ça versus je pense vite comme ça peut-être les athlètes de haut niveau où t'sais y'a certains tests qui seront pas pertinents pour des gens t'sais comme celui par exemple que je venais comme exemple les types de fibres l'haltérophile là qui est olympien il sait déjà qu'il y'a pas des fibres d'endurance t'sais fort sont les chances qu'il sait déjà puis même s'il y a l'information ça lui changera rien puis ça changera rien à son entraînement non plus qu'il a déjà fait mais la portion nutrition peut être super intéressante pour lui s'il y a de la misère si c'est quelque chose qu'il a toujours plus eu de la difficulté à mettre en place ou comme moi là il y a des maux de ventre des fois il sait pas trop ou il arrive pas à avoir il est tout le temps fatigué bon c'est peut-être ça par rapport à une vitamine ça aussi mais ce qui est le fun c'est que c'est ça tu peux choisir est-ce que tu veux nutrition et sport fait que tout ce qui est plus performance ou est-ce que tu veux juste nutrition juste sport est-ce que tu veux les deux puis il y a une autre section de rapport qui est plus au niveau du stress fait que comme j'avais dit tantôt la pression sous le stress sommeil et compagnie fait que tu peux l'avoir fait que tu as le bundle des trois où tu peux les prendre séparés si jamais tu trouves que c'est plus pertinent d'avoir seulement une section ok puis on est peut-être de plus en plus de monde sont habitués aux tests de la COVID ça se passe comment un test d'ADN au final c'est c'est pas dans le nez inquiétez-vous pas c'est super à l'eau ouais non c'est super facile en fait c'est un coton-tige que tu viens passer à l'intérieur de tes joues fait que dix fois à gauche dix fois à droite pour être sûr d'avoir assez d'ADN sur le coton-tige ça vient dans un petit tube tu refermes tu scelles puis tu le renvoies à Ping Genomics au laboratoire c'est tout super facile en fait ça prend vraiment pas ouais exact il y a des il y a des j'allais dire des contre-indications mais c'est pas le bon mot faut pas que tu viennes de manger juste avant évidemment parce que ça peut du brocoli exact mais fait que c'est ça idéalement pas manger avant mais ça se fait super facilement je pense que je connais pas le temps exact mais il est écrit dès que vous recevez la boîte il est écrit c'est quand le mieux le faire qu'est-ce qu'il faut pas faire avant qu'est-ce qu'il faut faire c'est super bien de détailler puis user-friendly pour tout le monde je comprends je comprends puis ça ça doit avoir un coût en fait ou oui évidemment ce n'est pas gratuit malheureusement on aimerait ça en fait oui tu vas directement sur le site pour acheter la boîte c'est livré directement à la maison tu fais le test comme je dis tu le renvois le renvoi est gratuit tu payes pas pour la livraison le coût total pour le kit de prélèvement l'analyse le rapport c'est 210$ fait que c'est pas si pire puis tu as les résultats de façon générale entre une à deux semaines ok ce qui est quand même assez rapide ce qui est quand même assez rapide c'est dans les délais les plus rapides de l'industrie au niveau de l'ADN c'est sûr que tantôt j'ai parlé d'avoir une expérience vraiment rapide puis de dire tout de suite tomberont au programme donc là les gens vont faire deux semaines j'ai eu le temps d'avoir fait un ou deux programmes d'avoir déjà essayé oui mais en même temps de façon générale quand tu as une prise en charge on parle plus de plusieurs semaines 5-6 semaines voire des mois avant de trouver exactement ce que tu veux ou de ce qui va être bon pour la personne ce qu'elle va aimer avec une à deux semaines ça va bien oui non puis expliquer comme ça ça sonne très pour le client au final ultime est-ce que le professionnel peut en fait comme donner la boîte puis être la la personne centrale dans ce processus-là ou il faut vraiment que ce soit le client qui fait le processus non le professeur de la santé peut être justement le point central et honnêtement je le recommande si vous avez plusieurs clients puis si vous avez un gym ou des installations la portion aller sur le site le commander je le conseille plus pour votre mère votre tante votre frère veut l'essayer aller sur le site peut-être lui commander directement mais si jamais vous avez des clients justement que vous voulez l'intégrer à votre pratique parce que ça a quand même un plus value quand même assez significatif ce que je conseille de faire c'est d'écrire directement en fait d'aller sur le site web soit d'écrire au niveau du chat ou d'écrire un courriel peut-être qu'on pourra l'écrire quelque part mais info at pmkgenomics.com puis il y a un moyen que Genomics offre justement des espèces de forfaits pour les gens qui en prennent plusieurs puis qui veulent en avoir directement à son gym puis en effet de le donner directement à ton client fait que tu sais en même temps qu'il prend sa première séance ben tu t'évites les premières semaines du kit qui arrive chez toi puis de le faire tu peux même directement le faire avec ton client là puis il fait force que c'est le cas de ton emploi c'est ça puis ça peut sonner plus comme un package avec un service complet là en tant que tel ouais honnêtement je pense qu'il y a des ben je pense je suis sûre qu'il y a des vraiment belles possibilités de marketing pour les profils de la santé de un c'est innovateur on n'entend pas pas ça parler tu sais moi je suis jamais dans un gym avant ça qui me disait ah t'as un droit à un test d'ADN puis ça va t'offrir ça 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 en plus fait que c'est super innovateur c'est unique tu sais tu vas être unique aussi dans le marché d'avoir le test d'ADN de l'offrir puis de de baser ton intervention là dessus on peut pas contredire que l'ADN c'est spécifique à toi fait que il y a pas plus spécifique que ça dans le fond fait que c'est vraiment un plus value puis comme j'ai dit tu sais au niveau de la rétention les résultats positifs beaucoup plus rapidement parce qu'on a tapé dans le mille plus rapidement fait que oui je conseille vraiment d'être le point central puis vous ferez vos calculs mais je pense qu'il y a bien moyen d'intégrer le prix aussi si vous voulez pas faire payer X nombre de montants à votre client directement c'est peut-être que le client va faire quoi j'en ai-tu vraiment besoin mais vous vous savez que c'est positif puis que ça va être bon pour votre client vous pouvez l'intégrer dès qu'il achète je sais pas moi 10 séances individuelles mais il y a le test gratuit il y a vraiment des belles façons de marketing avec tout notre discours pour tout le monde qui nous a écouté depuis un bon moment tout notre discours d'avoir des forfaits plutôt que des tarifs à l'heure etc je voudrais faire quand même tout le monde à nos différents réseaux pour revoir ces webinaires mais c'est sûr effectivement que tu peux l'intégrer à une offre plus tôt ça peut être exact puis c'est super gagnant puis c'est le fun pour le client c'est comme un petit plus pour lui puis il a accès à plein d'informations il a son rapport personnalisé fait que non je pense que pour les français qui nous écoutent est-ce que Genomix particulièrement s'y rend ou non? oui oui ça se rend à l'heure actuelle par contre il n'y a pas de test en français pas de test de rapport en français ok mais ça s'en vient dans les je vais dire prochains jours avec réserve mais ça s'en vient c'est en train d'être traduit fait qu'il va y avoir le test et oui le kit traverse la séance sans problème jusqu'à votre mémoire ouais superbe effectivement aussi il est oublié de dire si jamais vous avez déjà fait un autre test ADM il y en a des populaires que vous connaissez probablement comme 23andMe ou Ancestry je ne sais pas quoi les noms en fait d'où tu viens exactement fait que c'est deux tests super populaires si vous les avez déjà fait vous pouvez directement aller sur le site Pink puis de télécharger la banque que les tests d'ADN ont fait fait que là vous sauvez le coût de l'envoyer puis de retourner puis l'action de faire le test qui peut être plus demandant évidemment ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il y a juste le rapport à produire puis vous avez les résultats en une ou deux journées ouvrables wow ok on a fait l'autre test on a juste à envoyer les résultats qu'il nous avait donné et puis vous faites la même affaire mais d'un point de vue plus exactement fait que la plateforme de Pink Dynamics est compatible avec ces grosses entreprises-là fait qu'il y a moyen de c'est ça juste downloader le data qu'ils t'ont donné puis eux peuvent faire la conversion avec leurs résultats parce que Pink Dynamics c'est la seule compagnie à l'heure actuelle qui est basée sur vraiment le fitness et la nutrition il n'y en a pas d'autres qui donnent les résultats là-dessus ok ça c'est super quand même ça me fait juste penser peut-être un mini bémol mais comment comment on fait parce que l'ADN c'est quand même une information ultra privée là au final est-ce que vous gardez des données de votre côté ou non parce qu'une fois que vous m'avez envoyé le rapport en fait c'est fini de vous de votre côté les données sont conservées de façon sécuritaire mais on ne les utilise pas ou on ne les vend pas à d'autres compagnies externes puis ça y est écrit toujours dans les politiques et conditions quand vous acceptez de faire le test parfait bien super je te remercie quand même d'avoir parlé de ce sujet-là il y a-tu des éléments qu'on n'aurait pas dit on a quand même parlé des limites des avantages on a même parlé de comment l'intégrer dans le coût du professionnel pour ça je voudrais faire quand même tout le monde vraiment nos webinaires sur les forfaits ça pourrait aussi vous guider justement dans ce contexte-là est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on a oublié par rapport à ce sujet-là de l'ADN qui serait important en fait à mentionner je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon on a bien expliqué c'est sûr qu'on aurait pu rentrer en détail puis en parler pendant une autre heure comme on a dit l'ADN c'est quand même assez pointu puis il y a plein 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 d'informations mais je vous invite honnêtement à aller sur le site directement pinggenomics.com ça va vous donner un peu la procédure ça va vous donner c'est quoi cette science-là qui est derrière ça vous l'explique aussi si vous êtes encore pas trop sûr c'est quoi je veux plus d'informations leur page Instagram ils passent régulièrement sur justement c'est quoi comment ça peut être bénéfique vous allez avoir une idée aussi des différents des différents tests qu'ils offrent puis sinon dernière chose de toujours écrire à info à pinggenomics.com posez-le les questions je le sais c'est nouveau on n'est pas trop sûr comme tu as dit tantôt t'es pas sûrement le seul à croire que c'est peut-être un peu charlatan parce qu'on n'est pas trop sûr puis c'est nouveau puis je comprends n'hésitez pas à venir poser les questions à dire c'est quoi la liste dans le fond que je vais avoir puis pour que vous vous fassiez votre tête en disant c'est quoi les résultats qu'on me donne avec ce test-là puis comment moi avec mes clients puis la façon que je travaille je pourrais l'intégrer c'est ça ce qui fait que donc tous les kinésiologues ou entraîneurs qui nous écoutent si effectivement ils veulent en savoir plus sur le sujet pouvoir pousser ça plus loin voir aussi comment ça pourrait être vraiment mieux intégré bien effectivement ils peuvent aller sur votre site on peut-tu juste répéter le site il va être dans la description là assurément mais je ne suis pas certain de l'avoir compris le site web oui c'est pinkgenomics.com genomics exact superbe superbe je te remercie beaucoup Eve d'avoir parlé de ce sujet-là en plus que tu avais été une utilisatrice du test c'est encore plus propice d'en avoir parlé ensemble pour tout le monde qui nous écoute et bien vous le savez vous avez accès à tous nos différents podcasts sous vidéo autant sur notre chaîne YouTube que sur toutes les plateformes de podcasts possibles donc que ce soit Apple Podcast Spotify Deezer ou Google Podcast n'hésitez pas à continuer à vous cultiver avec nos différents vidéos écrivez-nous aussi si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là on peut très bien faire le pont entre vous et la compagnie pour en savoir plus ils vont assurément vous répondre puis vous donner plus de détails c'est l'objectif à chaque fois qu'on invite quelqu'un qui soit ouvert à pouvoir vous transmettre plus de connaissances donc Eve encore une fois énormément merci de t'être joint à nous et puis si vous recevez des questions bien en espérant que vous pourrez prolonger encore plus tout le savoir mais merci énormément de nous avoir accueillis puis d'avoir permis de parler de l'ADN je pense que justement là c'est rare qu'on en parle fait que c'est une super belle tribune pour commencer c'est très nouveau exact mais merci à toi bye bye